jour numéro 3 on est sur le chemin direction sauveterre donc environ 16 kilomètres une fois là bas qu'est ce qu'on fait là bas on fait une pause on check le chemin parce qu'on a on vise la réole il y a du passage on vise la réole et à la réole c'est quoi c'est à combien de kilomètres ? 57 kilomètres ? après on vise le mât d'agenais et qu'est ce que j'ai d'autre à dire ? cette étape s'annonce très relevé parce qu'il y a beaucoup de dénivelé ah oui beaucoup de dénivelé ah oui c'est vrai donc beaucoup de faux plats donc ça va être long c'est l'étape où généralement les gens ils se font avoir et ils arrivent à 23 heures à l'étape voilà peut-être que ce sera notre cas ? j'espère pas mais non si alors avant de partir on a refait un réglage du dérailleur de Marion parce qu'il a pris un coup il était totalement tordu donc le plateau à ne passait pas ce qui était problématique pour la dernière montée d'Irser pour arriver au gîte comme je gère super bien les montées dommages ça aide voilà voilà j'ai pas grand chose à dire j'ai rien réfléchi voilà si je voulais faire une belle vidéo avec un beau point de vue dans la vallée mais on est des trucs comme des bourrins dans la descente trop content de descendre et une fois en bas on s'est dit non on va peut-être pas remonter bon on va faire un petit débrief dans l'après-midi pour dire où est-ce qu'on était comment était le chemin comment on a survécu au faux plats